Bienvenue à toutes et à tous à cette édition des webinaires du CRESSEB qui comme chaque fois se tiennent sur les mêmes créneaux de vendredi, ça se passe les vendredis de 14h à 15h avec une formule qui est toujours identique, c'est donner la parole à des scientifiques ou des personnes qui ont conduit des études sur des thématiques d'intérêt dans le cadre des travaux du CRESSEB aussi et sur lesquelles on donne un coup de projecteur et on donne l'occasion de présenter des travaux récents et du coup avec un temps systématique, un temps d'échange directement avec les participants pour vous permettre à la fois de prendre connaissance des travaux puis d'enrichir aussi par vos remarques et vos retours les travaux qui sont conduits et les suites qui pourraient être donné. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Bernard Clément et Siam Baïs qui donc ont travaillé ensemble mais dans le cadre d'un stage qui était encadré par le conseil départemental du Morbihan sur la prise en compte de la biodiversité pour les projets de restauration milieu aquatique sur le département du Morbihan. Donc je vais d'abord laisser la parole à monsieur Clément pour une petite introduction en tant que du coup à la fois qui a suivi le travail et qui est donc maître de conférence en écologie végétale, membre du conseil scientifique de l'environnement du Morbihan et vice-président du CSRPN. Et ensuite Siam Baïs qui donc était la stagiaire qui a réalisé ses travaux dans le cadre d'un stage de master 1 mais qui est maintenant un stage de master 2 dans une autre structure de recherche et qui a bien voulu et je l'en remercie chaleureusement se libérer pour nous présenter les résultats de ses travaux. Je remercie aussi Franck-Daniel et Jean-Louis Belloncle qui ont permis l'organisation de ce webinaire et Charlotte Le Guénic de la TBVB qui nous a gentiment suggéré l'organisation. Voilà, merci à elle et donc je vous laisse la parole monsieur Clément pour commencer et ensuite Siam pour la suite. Merci à vous, vous avez une trentaine de minutes au global et on vous arrêtera si c'est trop long. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis membre effectivement du conseil scientifique de l'environnement du Morbihan qui est une structure qui a été créée en 2014 suite à un changement d'état je dirais d'un observateur départemental de l'environnement du Morbihan au DEME qui est écrée en 1992. Donc cette structure du CEDEME est un conseil scientifique qui a pour objet principal de donner des avis sur des questions d'environnement au sein du département, dans le périmètre disons de ce que préoccupe statutairement le département du Morbihan. Et à ce titre donc, eh bien on coordonne des études effectivement en lien avec l'actualité sous la saisine en fait du président du département et puis éventuellement aussi sous ça peut être la saisine de différentes collectivités territoriales du Morbihan qui nous interroge sur des sujets concernant l'environnement. Et donc ce CEDEME est composé de sept membres dont six experts associés à une élue référente, madame Marie-Christine Lecaire, qui suit nos travaux et puis en lien évidemment avec le secrétariat, l'aide et tout l'environnement disons stratégique et technique du service, des services de l'environnement dirigés par monsieur Chaudière et par les personnes que sont Jean-Louis et Franck qui assurent le secrétariat et le fonctionnement réel de ce conseil. Donc effectivement, dans le cadre de ces travaux, l'an dernier, nous avons été amenés à suivre un travail qui a été réalisé par Siam sur les problématiques de reconnexion des cours d'eau, reconnexion disons des, pardon, pas reconnexion des cours d'eau mais connexion améliorée des cours d'eau, de la connectivité donc pour permettre le transfert des sédiments et aussi la performance disons de reconquête par les espèces migratrices au sein de ces cours d'eau. Seulement, il y avait déjà une étude qui avait été faite il y a quelques années par un groupe d'étudiants et on s'est aperçu qu'effectivement, reconnecter cela est une condition sine qua non et intéressante mais ça peut créer aussi quelques questions concernant la biodiversité existante et notamment liée à des cours d'eau, pardon, à des points d'eau, à des étangs qui ont pu être mis en place il y a déjà quelques temps, voire plusieurs siècles, comme celui qui sera évoqué par Siam du Moulin-Neuf, notamment dans les Côtes d'Arcord. Donc, le recréer de la transparence, c'est un objectif mais ça peut entrer avec des conflits comme vous le verrez et on pourra rediscuter effectivement de quel type de conflit peut-il s'agir sur ces écosystèmes. Donc, je pense que le mieux, c'est que je ne vais pas me présenter plus longtemps, c'est que Siam vous présente son travail qui a été subi au sein du service départemental en soutien avec des experts du CESEM. Donc, je te donne la parole, Siam, pour présenter son travail et réaliser dans le cadre d'un projet d'études dans le cadre d'un stage de Master 1. Merci Bernard. Donc, oui, alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Du coup, oui, moi, c'est Siam. En ce moment, je suis en Master de Sciences de l'eau comme vous l'avez présenté Romain et donc je vais présenter mon stage que j'ai réalisé l'an dernier sur la prise en compte de la biodiversité pour les projets de restauration de milieux aquatiques dans le Morbihan. Donc, pour introduire, alors je vais juste, hop, voilà. Alors, durant la seconde moitié du XXe siècle, le fonctionnement et la qualité des milieux aquatiques ont fortement été dégradés, notamment par l'expansion de l'agriculture, l'industrialisation ou encore l'urbanisation. Et ce phénomène, il se reflète sur les milieux aquatiques du département du Morbihan. Comme on peut le voir sur la première carte qui nous présente l'état écologique des masses de cours d'eau. Le côté est du département est caractérisé par des milieux aquatiques en état moins que bon. Et la deuxième carte qui nous présente les pressions de continuité de morphologie rejoint globalement la première. En effet, dans le département du Morbihan, l'état biologique des cours d'eau contribue fortement au déclassement de leur état écologique. L'état biologique est en lui-même le reflet de l'hydromorphologie des cours d'eau. Afin de pallier ces dégradations, depuis les années 2000, la directive 4 sur l'eau impose donc de protéger et de restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Il est donc nécessaire de mettre en place des travaux de restauration, notamment sur l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc, l'agence de l'eau Loire-Bretagne propose les contrats territoriaux comme cadre opérationnel pour la reconquête du bon état écologique des masses d'eau. Ce sont des programmes d'action sur 6 ans. Le département accompagne techniquement et financièrement tous les contrats territoriaux. Et en ce qui concerne les contrats territoriaux volets milieux aquatiques, le département intervient comme co-financeur de la partie études et travaux à hauteur de 20%, mais aussi comme appui technique. Enfin, pour les études préalables aux travaux, les maîtres d'ouvrage sont tenus de respecter une convention départementale type qui définit le cadre contractuel de la passation de marché. Les cours d'eau et les zones alluviales présentent une grande diversité d'habitats et sont donc de véritables réservoirs de biodiversité. Les écosystèmes aquatiques continentaux contiennent environ 6% des espèces décrites et pourtant ne représentent que 0,8% de la surface de la Terre. Ce sont des milieux indispensables pour plusieurs taxons. Certains dépendent pour l'entièreté du cycle de leur vie, tels que les poissons. Certains pour une partie de leur cycle de vie, notamment la reproduction, citant les amphibiens. Et enfin, ce sont de véritables lieux d'alimentation et d'abri pour des mammifères, des chiroctères, des reptiles, etc. Aujourd'hui, la préservation et la restauration de la biodiversité est devenue une priorité au niveau international. En Europe, la directive Oiseaux a pour but de protéger les espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen et la directive Habitat de protéger les espèces qui sont listées, notamment en interdisant de détériorer leur habitat. Ces deux directives comptent à elles-mêmes le réseau nature à demi. En France, la biodiversité bénéficie de plusieurs types de protections. Citons, pour exemple, les arrêtés ministériels qui fixent les listes d'espèces protégées en France. Cependant, les interventions sur les milieux aquatiques qui sont considérées de fait comme bénéfiques pour la biodiversité peuvent parfois entraîner des perturbations, voire temporaires, voire même durables de la biodiversité en place, comme l'a bien présenté M. Bernard Clément. Il y a donc, que ce soit d'un point de vue naturaliste ou d'un point de vue réglementaire, une réelle nécessité de mieux prendre en compte la biodiversité en place dans les programmes d'action milieux aquatiques. Le département a donc initié ce stage l'année dernière comme une étude exploratoire qui visait à apporter des premiers éléments de réflexion permettant une meilleure intégration des enjeux de biodiversité dans les projets de restauration de milieux aquatiques. Je vais vous présenter maintenant ma méthodologie de travail. Après plusieurs discussions, on a choisi de se focaliser sur trois typologies de travaux que sont donc les reméandrages, donc redonner au cours d'eau ses sinuosités ou le remettre dans ses anciens méandres, les effacements de plans d'eau, donc la suppression d'ouvrages de retenus et les travaux sur la répétitive, notamment d'abattage, d'élagage et de libération d'emprise. Ensuite, mon travail s'est divisé en quatre grandes parties. Il y a aussi une partie plus contextuelle qui contenait un état des lieux de toutes les réglementations relatives à la protection de la biodiversité dans les travaux et un cadrage théorique qui était essentiel afin de définir très clairement toutes les notions relatives à l'écologie de la restauration et définir aussi très précisément la biodiversité. Ensuite est venue une partie analyse de la situation du Morbihan, composée d'une caractérisation cartographique des enjeux milieu aquatique d'une part et des enjeux biodiversité à l'échelle du département du Morbihan, d'une partie plutôt enquête auprès de personnes ressources et des techniciens rivières du département, et enfin l'établissement de listes de vigilance d'habitat et d'espèces concernées par les travaux cités. Troisièmement, j'ai réalisé des entretiens auprès d'autres départements pour recueillir leur retour d'expérience et enfin j'ai pu participer aussi au groupe de travail en place au sein du département à des formations et réaliser quelques sorties de terrain. Et donc sur la base de toutes ces ressources, j'ai pu in fine rédiger des préconisations pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans le programme de travaux sur les milieux aquatiques au sein du département. Pour la partie enquête, je me suis entretenue précisément avec 15 personnes ressources de différents milieux, donc des personnes de l'agence de l'eau qui financent les travaux, la DDTM qui rédige les arrêtés préfectoraux, l'OFP, etc. Mais aussi des agents des milieux associatifs, notamment des naturalistes et enfin des chercheurs en écologie de la restauration. J'ai ensuite envoyé un questionnaire aux 15 techniciens de rivière du département. Pour ce questionnaire, j'ai eu 8 réponses sur les 15 du coup, avec au moins un représentant de 6 structures maîtres d'ouvrage sur 8 du département. Enfin, je me suis entretenue, comme je vous l'ai dit, avec 4 agents milieux aquatiques d'autres départements, donc de Vendée, d'Indre-et-Loire, des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Villel. En ce qui concerne les listes de vigilance, les listes d'habitats ont été conçues à partir des cahiers d'habitats, qui sont les déclinaisons françaises de la directive Habitat Folle-Flore. Donc, pour les habitats, seuls les habitats d'eau courante, d'eau dormante et ceux en contact avec, et présents dans le Morbihan, ont été sélectionnés d'une part. Ensuite, ces listes ont été relues deux fois par M. Bernard Clément, scientifique botaniste et membres du CESEM, afin de ne garder que les habitats à forte valeur écologique pour la flore et la faune, et qui pourraient être potentiellement impactés par des travaux sur des cours d'eau, des plantes d'eau ou encore la réplacie. Des listes de vigilance ont également été conçues pour les mammifères, les chiroptères, les oiseaux, les invertébrés, les amphibiens, les reptiles, les poissons de douce et la flore vasculaire. Donc, sous les conseils de naturalistes régionaux, seules les espèces d'endangers critiques à quasi menacer des listes rouges nationales et des listes rouges régionales et les espèces dont la responsabilité biologique de la Bretagne est de majeur à élever et protéger ont été sélectionnées pour la faune. Pour la flore, seules les espèces d'endangers critiques à quasi menacer des listes rouges régionales et protégées ont été sélectionnées. Ensuite, le biotaf de chaque espèce a été vérifié afin de ne garder que les espèces dans les habitats sont liées aux cours d'eau, plantes d'eau et répliciles. Ces listes ont été relues deux fois par des naturalistes régionaux afin d'en garantir la qualité. Et donc, l'intérêt de ces listes, c'est de susciter les recherches sur les sites concernés par les travaux et elles ont vocation, bien sûr, à évoluer au fil des connaissances. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. En ce qui concerne le questionnaire technicien-lisère, la majorité des techniciens pensent que les restaurations ont forcément un impact positif sur la biodiversité, notamment en augmentant le nombre d'habitats fonctionnels, en diversifiant les habitats liés aux cours d'eau et aux zones humides, mais aussi en réactivant les milieux disparus ou altérés et enfin en restaurant les continuités écologiques. La perception et la mise en oeuvre de la séquence ERC est cependant très variable au sein du département. Certains techniciens pensent qu'elle n'est pas applicable pour eux, puisque pour eux, ils interviennent déjà sur des milieux en mauvais état et caractérisent même les travaux de restauration comme des mesures compensatoires en elles-mêmes. D'autres ont une vision différente et définissent la séquence ERC comme la base de leur étude préalable. Le technicien devrait évaluer l'intérêt de réaliser les travaux sur un site en évaluant l'impact des travaux à court terme sur la biodiversité et les gains à plus long terme. Mais bien sûr, ici, le but n'est pas d'éviter, mais bien d'évaluer si les travaux préfectoraux sont indispensables à l'atteinte des objectifs et donc s'ils ne le sont pas, ils ne seront pas réalisés sur ce site. En ce qui concerne les prescriptions biodiversité des arrêtés préfectoraux, la grande majorité des techniciens s'accordait pour dire que les prescriptions étaient peu claires pour eux et pour certains injustifiées. les techniciens étaient inquiets de la complexification que pouvaient entraîner des arrêtés préfectoraux un peu trop contraignants de leurs travaux. Notamment, ça va engendrer des difficultés au niveau opérationnel en retardant les travaux, en augmentant le coût et la charge de travail. Et la première difficulté que les techniciens font remonter, c'est sur les calendriers d'intervention. En fait, ils sont obligés de décaler leurs calendriers de travaux, ce qui réduit considérablement la fenêtre d'intervention. Ça semble qu'ils sont tributaires de l'occupation du sol, de la parcelle ainsi que de la météo. D'ailleurs, par ailleurs, le manque de connaissances naturalistes des techniciens va entraîner aussi à un surcoût des projets. En effet, pour faire les inventaires demandés dans le cadre des arrêtés préfectoraux récents, il leur faut passer par un bureau d'études et donc prévoir un budget. En ce qui concerne les suivis et les évaluations des travaux, la majorité des techniciens estiment réaliser des suivis ciblés visant à mesurer l'efficacité des actions de restauration. Ces suivis sont essentiellement basés sur des indicateurs standards, que sont l'indice poisson-rivière, l'indice biologique global DCE, l'indice biologique diatomé ou encore l'indice invertébré multimétrique, etc. Cependant, quelques techniciens ont fait remonter notamment le fait que les suivis étaient peu exploités du fait de leur complexité à les analyser, à analyser leurs résultats, et aussi d'un pas de temps trop limité pour pouvoir étudier l'évolution d'un système, l'évolution complète en fait du système. Souvent, les suivis sont réalisés un à deux ans avant et maximum trois ans s'il y en a après les travaux. Pour mes autres entretiens, on a aussi quelques grands enseignements. En ce qui concerne mes entretiens avec les autres départements, j'ai pu constater que le niveau d'instruction des dossiers était très hétérogène d'un département à l'autre, avec des départements plus ou moins exigeants sur la prise en compte de l'aide de diversité, ce qui va donc mener à des approches et des pratiques différentes, que ce soit dans la prise en compte lors des travaux ou encore dans les suivis et les évaluations. Par contre, tous les agents étaient d'accord sur le fait qu'il y avait vraiment une nécessité de mieux prendre en compte la biodiversité en place dans les travaux et que c'était une question importante à se poser. Pour les personnes ressources, on peut en retenir qu'il y a une grande complexité dans les termes et une hétérogénéité des définitions, et on s'y perd un peu. Pour la biodiversité, d'ailleurs, elle est trop souvent réduite à son aspect de composition. On oublie les aspects de structure et de fonctionnement. Et dans le cas de travaux de milieu aquatique, elle est principalement appréhendée au travers de la fun piscicole. Enfin, en ce qui concerne un peu la balance entre l'impact qu'on va avoir sur une biodiversité en place, sur un site, donc la biodiversité exprimée, et les potentialités qu'on peut avoir, c'est une question très complexe qui va dépendre de plusieurs paramètres. Pour les listes de vigilance, à titre d'exemple, voici la liste de vigilance d'hébitats d'intérêts communautaires connexes aux eaux courantes et aux dormantes. Ce sont des habitats à forte valeur écologique, et donc de véritables réservoirs de biodiversité. Il faut donc, dans le cas de travaux, éviter de détruire ou de perturber ces habitats, en complément des habitats d'eau courante et d'eau dormante listées, mais qui ne figurent pas ici, puisque ce sont des habitats qui peuvent abriter de nombreuses espèces. Pour la faune, je vais vous présenter l'exemple des eaux d'onates. La phase de développement, chez les eaux d'onates, la phase de développement larvaire est complètement aquatique, et souvent les adultes dépendent des milieux aquatiques pour la ponte des oeufs, notamment de mars permanente et d'étang. Et même si la majorité des eaux d'onates est souvent liée aux eaux au milieu l'antique, certains peuvent être retrouvés au milieu lotique, tels que des ruisseaux ou des rivières. Donc, l'ordre des eaux d'onates nécessite, dans le cas de travaux d'effacement de plans d'eau ou encore de reméandrage, une attention particulière. Donc, voici la liste qu'il en ressort. Et donc, certaines espèces sont protégées, telles que l'agriant de mercure, mais d'autres, telles que l'agriant exclamatif, méritent aussi une attention lors des travaux, de par son caractère menacé. Donc, ce travail a été réalisé, bien sûr, pour d'autres groupes, les poissons, les mammifères, les chiroptères, les reptiles, les amphibiens, les invertébrés et les oiseaux. Pour la flore vasculaire, il convient de citer le coléant délicat, qui est une espèce quasi menacée à l'échelle régionale, protégée en France et protégée en Europe. C'est une espèce pionnière amphibie, qui se retrouve uniquement en berge d'étang à variation de niveau. Et donc, elle peut être impactée par des travaux d'effacement de plans d'eau, s'ils sont réalisés sur ce genre de départ. Et cette espèce, elle nécessite d'autant plus une attention particulière, puisque, en France, le coléant délicat n'est connu qu'au sein du massif armoricain. Et donc, ce travail a été fait pour la flore de cours de l'Othique, l'Antique et de bordure d'étang. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples de préconisations. Les préconisations qui ont été rédigées à l'issue de ce stage se décomposent en trois parties essentielles, que sont l'acculturation et la formation des acteurs milieux aquatiques, le développement d'une approche intégrée, et des préconisations plus sur les suivis et les évaluations des travaux. Et donc, par la suite, je vais vous illustrer chacune de ces trois grandes parties par un exemple de recommandation. En ce qui concerne l'acculturation et la formation des acteurs milieux aquatiques, il serait bénéfique d'incorporer davantage et plus explicitement les enjeux de biodiversité au sein de la convention départementale type, afin de mieux orienter les réflexions des maîtres d'ouvrage, notamment sur les inventaires, sur les suivis et les évaluations attendues. De plus, chaque étape de l'étude préalable est soumise à une validation d'un comité technique et d'un comité de pilotage. Et donc, afin de mieux appréhender les enjeux de biodiversité, il serait essentiel d'impliquer des naturalistes au sein de ces comités de travail en cas d'enjeux identifiés. Pour l'approche intégrée, une des préconisations est de réfléchir sur différentes échelles pour l'étude de la biodiversité. La diversité spécifique devrait être davantage évaluée à trois échelles différentes. La diversité alpha, qui représente la diversité spécifique locale, donc l'ensemble des espèces d'un site. La diversité gamma, qui reflète la diversité spécifique régionale, l'ensemble des espèces de différents sites présents sur une région. Enfin, la diversité beta, qui traduit toutes les variations entre les espèces des différents sites. L'analyse doit donc être menée à l'échelle du bassin versant pour mieux comprendre les variations de diversité entre les différents sites d'une région. Dans le cas d'effacement de plans d'eau, l'échelle spatiale de décision est très importante. par exemple, si un barrage vise à être supprimé pour rétablir la continuité écologique pour le saumant à l'échelle locale, mais que cependant la retenue abrite plusieurs espèces menacées et que la région présente une grande responsabilité pour leur conservation, il pourrait être nécessaire de reconsidérer la suppression du plan d'eau, comme c'était le cas notamment pour le plan d'eau du Moulin Neuf de la réserve naturelle régionale de Plumrin qui présentait à la fois et des enjeux milieu aquatique et des enjeux de biodiversité et donc après avis du CSRPN, il a été décidé de maintenir le plan d'eau avec une gestion efficace des maronnages et si nécessaire un aménagement d'ouvrage pour le franchissement de l'envie. En ce qui concerne les suivis et les évaluations de travaux, de milieu aquatique, ils peuvent être remis en question. Souvent, les suivis sont utilisés comme des indicateurs de moyens et non de résultats et sont basés sur des outils officiels standardisés mais pas toujours adaptés ni pertinents ou suffisants pour évaluer l'efficacité de la restauration. Il conviendrait donc de redéfinir la mise en place des suivis et les évaluations à moyen constant et donc de cibler quelques opérations qui seraient soumises à des suivis plus complets et rigoureux basés sur des indicateurs spécifiques de biodiversité, habitat et espèces en plus des indicateurs standards et ce, à plus long terme puisque le retour d'un écosystème complètement fonctionnel après une action de restauration est estimé à 10 ans par la littérature. Donc, pour conclure, cette étude s'inscrit dans un cadre d'amélioration des connaissances relatives à la biodiversité et des travaux de restauration dans les travaux de restauration de l'une aquatique. Il convient aujourd'hui de continuer d'alimenter ce travail notamment en émergissant les listes par exemple à d'autres typologies de travaux ou encore en retravaillant les listes bien sûr afin de l'ajuster à un cadre plus opérationnel et donc c'est ce qui est en place en ce moment au sein du département du Nord-Dien où un groupe de travail travaille encore. Je vous remercie de votre attention et avec plaisir je réponds à vos questions et donc pour aller plus loin vous pouvez consulter mon rapport de stage qui est mis en ligne sur le site du CRESSEB ou encore sur le site du CESEM. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation très claire et pour le respect du timing. Voilà, donc vous avez la parole. Maintenant, c'est à vous si vous le souhaitez comme c'est rappelé dans le chat vous pouvez soit directement prendre la parole soit lever la main soit intervenir par écrit. Il n'y a pas de question d'emblée là-dessus. C'est quelqu'un qui pourrait avoir peut-être aussi des témoignages ou des retours d'expérience sur des choses qui ont pu être expérimentées ou réfléchis sur d'autres territoires. En attendant les questions, il y a quelqu'un qui demande si ce serait possible de mettre les liens qui ont été affichés dans la dernière diapo dans le chat. Ils seront aussi dans l'article mis en ligne sur le CRESSEB là où vous avez le lien du webinaire. Mais si vous le voulez dès à présent, je pense que Siam va pouvoir les mettre dans la discussion. Oui, je fais ça. Alors, je vais commencer. J'avais juste une petite question parce qu'au démarrage, tu as dit que ce n'était pas évident d'avoir dans les phases d'inventaire, dans les études préalables parce que ça demandait d'avoir un financement pour des bureaux d'études ou des experts. Et je me demandais quelle était la part de ce coût par rapport à l'ensemble du coût d'études et du coût des travaux. Est-ce que c'est vraiment budgétairement quelque chose est-ce que vous avez une idée ou des personnes qui écoutent le webinaire sur finalement quelle est la part de ce coût ? Parce qu'on a toujours du mal, en effet, à avoir ces phases d'inventaire qui permettent d'avoir une évaluation avant, après. Parce que ce n'est pas pensé dans les budgets alors que ce n'est pas forcément les budgets les plus lourds. Enfin, a priori, mais ce serait bien s'il y a des éclairages là-dessus. Alors, pour avoir une réponse précise des budgets, je pense que Jean-Louis, peut-être, t'en sais plus sur le coût. Vas-y, Jean-Louis, tu lèves la main. Oui, je veux bien essayer de répondre. En fait, c'est vrai que jusqu'à présent, les études préalables ont quand même un coût non négligeable et apportent quand même un certain nombre d'informations nécessaires pour l'établissement de l'ensemble de la démarche et du schéma directeur. Je pense que le coût des études complémentaires sur les inventaires on ne va pas dire négligeable, mais sans doute seront assez facilement absorbées sur l'ensemble de la partie études préalables. Je n'annoncerai pas le chiffre parce que je n'en ai pas vraiment l'expérience directement. Certains techniciens en revient peut-être compléter. En fait, dans la démarche, donc Siam, c'était presque un an que son travail a été réalisé et comme il l'a dit à la fin, le groupe de travail continue à travailler sur le sujet et en fait, il y a deux façons de voir les choses. Je pense qu'il y a le fait de considérer une prestation par un bureau d'études spécialisé dans les domaines considérés et l'autre projet sur lequel on souhaite aussi et les partenaires financiers, notamment l'agence de l'eau, c'est aussi qu'il puisse avoir une montée en compétence finalement des techniciens de rivière qui mènent déjà les études sur d'autres parties et finalement, ça fait partie aussi globalement de leur travail et plutôt du temps d'animation à ceci près qu'après, effectivement, il ne faut pas non plus, enfin, il faut considérer qu'ils ont déjà des plages de, des densités de travail importantes et il faudra le reconsidérer dans la plage de travaux qu'ils vont faire mais voilà, c'est aussi une autre piste. Et juste pour terminer à cette fin, on envisage en 2024 au sein du département avec les partenaires notamment la DDTM de mettre en place des formations qui permettent justement ces montées en compétence sur ces approches-là. Oui, M. Clément, vous vouliez réagir, allez-y. Oui, tout d'abord, je prends la parole pour féliciter Siam pour ce travail effectivement remarquable qu'elle a pu mener dans le cadre d'Amasterin alors qu'elle n'avait pas encore tous les contenus théoriques qu'elle a pu avoir cette année en Master 2 donc ça, c'est particulièrement remarquable et puis voilà, des contacts qu'elle a pu avoir avec beaucoup de personnes mais aussi, elle a bénéficié, il faut le dire aussi, d'un encadrement très intéressant au niveau du service départemental avec Jean-Louis et avec Franck notamment et d'autres bien sûr donc ça, c'est déjà une première chose. Alors moi, je voulais intervenir sur un autre aspect c'est que si les travaux mettent en place, enfin, concernent des espèces protégées il y a une obligation de connaître ces espèces de leur présence et effectivement ensuite d'être soumise à autorisation donc notamment le cas du Moulinac qui a été exposé correspondait tout à fait à cette démarche où effectivement l'autorisation était soumise au conseil au comité scientifique régional du patrimoine naturel conseil scientifique du patrimoine naturel donc c'est à partir de là que l'on a pris la décision effectivement de ne pas porter atteinte à ce plan d'eau alors je dirais qu'il y a une considération il y en a beaucoup d'autres à prendre en compte parce que là on était en tête de bassin versant donc l'affectation pour la transparence ou la continuité était moindre que si on se situait en bas je dirais proche d'un estuaire ou dans un niveau beaucoup plus grand de connexion donc l'impact était beaucoup plus faible et c'est la raison pour laquelle on a choisi à l'occurrence ici de préserver l'état du Moulin-Neuf qui est un étang de biodiversité remarquable et par rapport aux gains qu'on aurait pu avoir de quelques anguilles sur ce site mais depuis grâce à la réserve naturelle régionale de compense de cet étang on a pu mettre en oeuvre des travaux permettant quand même une meilleure transparence pour les espèces migratrices pour cet espace merci pour ces compléments est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants sinon j'ai peut-être une petite question de compréhension dont vous avez indiqué que dans le travail en fait de repérage des espèces les plus problématiques enfin les plus en danger dont il fallait tenir compte il y avait eu quand même un travail de contextualisation sur les cas morbianais mais qui partaient de listes plus génériques si j'ai bien compris du coup dans quelle mesure vous estimez que bon après ça c'est au doigt mouillé mais du coup ces recommandations là sont spécifiques aux morbians dans quelle mesure elle s'applique aux autres départements bretons en fait c'est un peu ma question est-ce que cette approche là vous pensez qu'elle est enfin j'imagine qu'elle est reproductible mais voilà est-ce qu'il y a vraiment eu une très forte spécificité morbianaise ou est-ce qu'on est quand même sur des quelques cas particuliers et globalement l'approche et les espèces ciblées s'appliqueraient à l'ensemble des milieux bretons en soi je me suis basée du coup sur les listes nationales et les listes régionales et sur les listes de responsabilité régionales c'est vrai que j'ai fait un travail pour essayer de réduire ces listes notamment en discutant beaucoup en fait avec les naturalistes des naturalistes régionaux afin de savoir s'il y avait des espèces vraiment typiques du département ou ce genre de choses mais je pense que les listes en tout cas qui restent quand même encore assez larges et qui sont en train d'être retravaillées en ce moment par le département pour aboutir sur des listes encore un peu plus comment dire plus condensées pour que ça soit plus applicable à une échelle opérationnelle mais je pense que les listes qui sont dans mon rapport elles sont totalement utilisables à l'échelle de la région de la région Bretagne en tout cas voilà je ne sais pas Bernard j'ai vu que tu avais oui je pourrais apporter une précision effectivement je pense que l'étude carré-essiam est tout à fait transposable dans l'ensemble de la région d'ailleurs le cas du Moulin-Neuf ce n'est pas un cas des Côtes d'Armor donc vous voyez il y a eu la cellule les barrages sur la cellule qui ont été récemment dans la manche détruits pour permettre cette transparence cette continuité il y a eu un barrage aussi un étang un barrage qui a été détruit j'ai oublié le nom mais Jean-Louis va nous redonner dans le Nord-Villan alors je pense qu'il y a un autre paramètre intégré c'est un peu ma marotte mais c'est le niveau trophique des eaux on n'est pas du tout dans le même état si on est dans des eaux oligo- oligo-distrophes pauvres en nutriments etc c'est là qu'on va avoir le potentiel de biodiversité en habitat en faune et en faune insecte notamment le plus important il en va différemment des étangs ou des mares ou là effectivement le processus de biodiversité est beaucoup moins prégnant et donc là l'analyse et la restauration disons de la continuité est beaucoup plus souhaitable d'ailleurs pour réduire cette eutrophisation et ensuite permettre une reconnexion donc je dirais l'aspect trophique des systèmes est un élément clé pour moi j'en avais fait une typologie dès ces temps en 1985 pour le fond du ministère de l'environnement de l'époque et effectivement ce niveau trophique et l'état dynamique du système sont les deux facteurs principaux qui permettent de qualifier la valeur en termes de biodiversité de ces étangs et puis je vous le rappelle la position dans le bassin versant est aussi un autre paramètre extrêmement important à intégrer dans la démarche notamment à travers la position par rapport à ce qu'on appelle le rang de straleur c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure comme quoi le cas cité était un cas de tête de bassin et du coup ça a amené un contexte spécifique effectivement et du coup je relève quelques quelques prédons que Jean-Louis Belloncle qui précise que l'autre effacement en Morbihan dont il a été fait référence c'est Ponsal je ne sais pas si je prononce bien mais c'est ça Jean-Louis Ponsal effectivement et il y avait la demande je pense c'était par rapport à l'étant plutôt du Moulin Neuf dont il a été question avant de savoir quel accueil a été fait de finalement décider d'abandonner le projet d'effacement de la part des riverains enfin quel accueil ont eu les riverains et les techniciens rivières par rapport à cet abandon de projet d'effacement finalement est-ce que vous je n'ai pas d'informations par rapport aux riverains mais on se situait ici dans le cadre d'une réserve naturelle régionale déjà donc le paramétrage n'est pas le même si on se situe hors d'un système qui n'est pas dans ce contexte et même le technicien de rivière est disons le cadre disons à l'époque de l'OFB qui concluait qu'il a conclu que tout à fait naturellement l'enjeu n'était pas un enjeu ici de retrouver une transparence sur ce système et que le bilan était nettement en faveur de la préservation de la biodiversité existante qui est en fait quelque chose qui résulte d'une dynamique qui opère depuis environ trois siècles il y a des tourbières il y a des végétations amphibies et donc il y a une dizaine d'habitats de la terre communautaire qui sont sur ce site de 2009 donc évidemment par rapport à quelques envies je dirais que la balance était assez facile à déterminer merci beaucoup peut-être c'est plus une remarque Magali du SMRE peut-être que je vous laisse préciser la remarque que vous avez mis dans le chat et après je laisserai la parole à Arnaud Cholet qui lève la main peut-être Magali d'abord je prends la remarque il disait que l'effacement d'un plan d'eau en tête de bébé n'avait pas pour objectif de restaurer la continuité écologique mais prioritairement de restaurer un hydrosystème fonctionnel donc on est plutôt là sur les connexions cours d'ozone humide et effectivement alors là on voit qu'effectivement en cas de tête de bébé il n'y a pas que l'enjeu même peut-être pas prioritairement l'enjeu biodiversité et continuité mais c'était plutôt fonctionnalité de l'hydrosystème effectivement je ne sais pas si vous voulez compléter cette remarque sinon je laisse la parole à Arnaud qui levait la main oui bonjour à toutes et à tous bonjour Siam mes présentations synthétiques et efficaces comme d'habitude non je voulais effectivement ça rejoint un petit peu ce que disait ma collègue technicienne de rivière Magali Bernizet monsieur Clément insiste beaucoup sur l'aspect continuité écologique sur les étangs mais c'est un des paramètres et c'est vrai que actuellement dans le département on a une stratégie départementale et on retrouve moi j'appelle ça pas supprimer des étangs mais retrouver des zones humides fonctionnelles et on efface des étangs aussi bien en rang 0 en rang 1 qu'on rend 4 ou 5 donc l'idée c'est plutôt un aspect quantité qualité d'eau que continuité écologique après effectivement on fait des inventaires avant suppression et après on restaure le cours d'eau et ça fonctionne très bien on a des restaurations passives très efficaces et on s'est appuyé là dessus avec la stratégie départementale des thèmes pour vraiment avoir des critères avec des points etc et on commence à avoir dans le morbihan et j'espère ailleurs aussi pour nous c'est le cas beaucoup des étangs qu'on a supprimé donc voilà donc il n'y a pas que l'aspect continuité écologique ok merci beaucoup pour ces compléments je relève aussi une question de Laetitia Dacquet du conseil régional qui demande si dans les recherches documentaires dans le cadre du travail de stage vous avez aussi croisé avec le schéma régional de cohérence écologique donc notamment les notions de trame verte et bleue et des grands ensembles de perméabilité et du coup est-ce que dans les précaux établis vous avez recoupé avec ces éléments-là de documents cadres plus régionaux je m'en suis servi pas mal pour notamment la partie caractérisation cartographique et oui j'ai pris en compte j'ai pris en compte ces échelles-là dans mes là c'est vraiment mon travail en très condensé franchement sur mon rapport on a beaucoup plus de préconisations et de et de recommandations c'est vrai que là j'étais un peu prise par le temps et je pouvais pas tout présenter mais mais vous retrouverez toutes toutes les préconisations et je pense aussi ce qui est intéressant dans ce travail c'est la première partie aussi de cadrage qui permet de bien comprendre et qui définit très bien toutes les notions qui sont pas faciles à appréhender et donc qui mènent souvent à des à des simplifications et ce qui va mener à des prises en compte parfois parfois biaisées et du coup voilà donc je pense que vous trouveriez toutes les informations dans les dans mon rapport et oui pour répondre à la question directement j'ai pris en compte ces échelles ton micro est coupé Romain merci du coup c'était pas une question Charlotte c'était je te demandais s'il y avait d'autres remarques aux questions mais effectivement sans le micro ça marche moins bien moi j'étais j'étais un peu interrogé par la définition que je maîtrise pas bien des des types de 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 biodiversité alpha bêta enfin cette partie là je trouve que c'est 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 assez intéressant et ambitieux d'avoir cette vision systémique de enfin écosystémique du coup de la biodiversité mais du coup c'est passé un peu vite pour moi mais est-ce que dans quelle mesure ces niveaux de de biodiversité sont sont pris en compte aujourd'hui dans les dans les déjà est-ce que réglementairement on est à quelle échelle voilà est-ce que aujourd'hui on s'en tient surtout à une approche échelle biodiversité alpha ou est-ce que est-ce que on est déjà dans des approches plutôt gamma c'est-à-dire qu'on élargit un petit peu l'échelle ou est-ce qu'on est encore plus loin j'ai pas de connaissance de ça est-ce que vous pouvez donner quelques détails ce qui est à l'échelle réglementaire c'est en fait on a du coup des listes d'espèces des listes d'espèces protégées donc je pense que ça se reflète plus sur une diversité alpha que gamma et et bêta et encore là ce que je représente c'est bien la diversité spécifique donc c'est c'est un aspect de la biodiversité on reste sur de la composition à côté il y a les aspects de structure il y a les aspects de fonctionnement qui sont liés au réseau trophique aux continuités écologiques et bien d'autres choses donc la biodiversité c'est une question très complexe qu'il faut enfin c'est une notion qu'il faut qu'il faut vraiment bien définir et appréhender au sens large et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui est demandé c'est de pas de pas détruire ou déranger les espèces les espèces liées donc je sais pas si Bernard Clément tu veux tu veux tu veux compléter mais je pense qu'on se situe plus sur une diversité alpha alors que ce qui est important ici pour la biodiversité c'est justement de mener une analyse comme j'ai dit à une échelle plus large pour comprendre justement ces variations de diversité ces variations de diversité entre les sites notamment au sein d'une même région je vais pas trop commenter sur alpha beta mais je pense sur un autre aspect qu'a évoqué Siam c'est la notion de biodiversité exprimée c'est-à-dire celle qui est présente au moment où on fait les inventaires au moment où le système fonctionne dans l'état et puis la biodiversité potentielle alors cette biodiversité potentielle est importante aussi parce que c'est celle qui va permettre effectivement de pouvoir envisager de manière un peu prospective les capacités de restauration du système pour une part et dans potentiel il y a encore deux sous-ensembles il y a la biodiversité latente d'une part et la biodiversité potentielle sans suite et d'autre part alors l'attente c'est celle qui est comprise par la banque de semences la banque les stocks et les flux qui sont dans le sédiment notamment ou dans les systèmes dans l'écosystème en général ça c'est un élément important et là aussi il se trouve que les milieux oligotrophes sont beaucoup mieux pourvus en biodiversité potentielle et l'attente que les milieux donc du coup il y a une convergence ici à réserver plutôt les milieux oligotrophes versus les milieux donc voilà ce que je voulais dire en complément sur Alphabeta c'est intégrer la notion d'espace en science spatiale qui a évoqué notamment lorsqu'il s'agit lorsqu'on est dans un contexte des zones humides associées aux milieux aquatiques sans sous-tit merci beaucoup je ne sais pas s'il y a d'autres compléments ou d'autres questions n'hésitez pas donc après l'idée c'est effectivement on pose des contraintes nous de temps assez strict pour que ça ne prenne pas non plus plus qu'une heure à tout le monde mais effectivement l'idée c'est que ça vous donne envie d'aller voir éventuellement le rapport pour creuser un peu plus le sujet et que vous puissiez aussi identifier les auteurs de ces travaux pour que vous puissiez les contacter ultérieurement n'hésitez surtout pas pour pouvoir continuer à travailler là-dessus d'autant que là il y a un groupe de travail qui est actif au niveau du département effectivement pour poursuivre les réflexions donc je dis ça pour si jamais il y en a qui ont des questions qui leur viennent après le webinaire ça arrive toujours évidemment mais n'hésitez pas c'est toujours possible c'est aussi fait pour ça voilà écoutez s'il n'y a pas plus de remarques ou de questions moi je vous propose de clore ce webinaire si peut-être une information complémentaire bien sûr je suis également dans le conseil scientifique du forum des marées atlantiques qui est le pôle relais pour les lagunes des zones humides du littoral de l'Atlantique de la Manche et de la mer du Nord et là je dirais il y a un pôle à Brest qui s'intéresse aux problématiques de restauration des zones humides donc ça comprend également partiellement les milieux aquatiques sont sous stricto également et il y a une information qui va être diffusée sur ce thème à l'attention des personnes qui travaillent sur ces effectifs de restauration le 13 avril donc contactez ceux qui sont intéressés par ce thème Anna Elmiger ou FMA à Brest donc le FMA est connu Anna Elmiger ou bien Arbel Doss donc les personnes et d'autres qui travaillent sur cette problématique de restauration des zones humides de manière générale Oui du coup merci beaucoup vous avez bien fait en général les newsletters de la TBVB relaient régulièrement les infos du FMA effectivement aussi mais du coup vous avez bien fait de mentionner ça tant qu'on est aux annonces de date je vous précise que le prochain webinaire du CRESSEB aura lieu le 24 mai et ce sera avec le CEVA sur un retour un peu rétrospectif sur les travaux du CEVA sur le suivi et l'analyse de la dynamique des échouages d'ulves sur le littoral breton voilà donc prochain sujet on passe plutôt sur les algues et les eaux littorales voilà et il me reste à vous remercier tous et tous de votre participation voilà et donc on se donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent au prochain webinaire du CRESSEB n'hésitez pas à reprendre contact avec les personnes citées ou les intervenants pour creuser le sujet encore un grand merci à monsieur Clément et à Siam pour leurs interventions et la qualité de leurs travaux merci à tous bonne journée merci à tous de votre attention merci beaucoup au revoir merci à tous merci à tous merci à tous